Bonjour à tous, c'est Aragogs pour l'épisode 10 de mon Let's Play sur Mike and Magic for Blood and Honor. Et pour l'épisode 10, je vous avais laissé à l'épisode 9, à la sortie des Egoes, Teratia. Donc, hop, dimanche 9, c'est celui-là. Donc, nous allons continuer l'aventure. Donc, comme il se doit. Alors, pour moi, de mon côté, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas joué au jeu. Petite affaire personnelle. Du coup, je vais devoir m'en rappeler un peu. Donc, arc-épé, cuir, maille, bouclier, d'accord. Donc, total cuir et la maille. Bien, bien, bien. Arc-masse, d'ailleurs, je n'ai pas augmenté. Je t'ai augmenté la maille, d'accord. La musculation aussi. Arc-cuir-bouclier. H, arc-cuir. Va-t-on, cuir, identifier monstre, identifier objet. D'accord, très, très bien. Ok. Et nous avions fini la quête de l'anneau. Donc, aller dans la propriété de Seigneur Markham. Très bien. Je me souviens ce que nous devions faire. Donc, nous sommes à Erathia. Donc, nous allons finir les quêtes que nous avons ici. Et nous devons aller en haut, à droite. Donc, au nord-est. Erathia. Pour aller chercher un objet. Quelconque Jean a perdu. Et nous allons nous y rendre très, très vite. Du moins, profiter encore un peu du sort héroïsme que nous avons encore pour 5 heures. Alors, avant de continuer plus loin. Non, c'est bon. J'ai l'œil du sorcier allumé, là. Alors. Il y a un petit truc, là, en bas. En haut. C'est là-bas. Là, ils m'ont repéré. D'accord. Nous allons tout de suite nous protéger. Torcher ça. Ouais, donc, les bruges. J'ai pas besoin de plus. C'est ici, je peux faire quoi ? Très bien. Voleur, maraudeur. Donc, les voleurs sont les plus faibles, les maraudeurs sont moyens. Ce qui veut dire que les plus forts doivent être des brigands. Tout ce que je comprends, c'est « heal » moi. Rien. C'est juste un coup. Mais je dois le fixer. Il y a rien à un kit top du 24. J'ai pas eu le temps de voir qui il s'était, mais... On pouvait continuer à taper aussi fort. Ça sert à rien de te soigner, ouais. Tu vas crever comme une merde. Ah non. C'est pas une fois que tu crèves pas. D'habitude, quand on la ressuscite, elle remeure sur le coup, hein. Parce que si elle meurt en premier, c'est-à-dire que les... Ah tiens, un bandit. Voilà, ça, ça, un brigand. Ça veut dire que les ennemis vont la retaper elle en priorité et donc qu'elle va remourir très vite. Voilà. C'est pour ça que je vous avais dit que ça servait à rien de soigner les blessés. Qu'ils ont une priorité de coup, les mobs. Genre le bandit. Et les bandits, voleurs et tout ça préfèrent taper le mage d'abord. De toute façon, ils le savent qu'ils tapent super fort. Mais là, je vais en avoir besoin de elle. Vu qu'on est tout seul. Voilà. Vous voyez que c'est très pratique, hein, quand même, ce sort d'œil du sorcier. Mon dieu. J'avais même pas vu qu'il m'en restait deux. Voilà. Cette meuf sert à rien. Odette, elle tape du 25, hein, la salope. Magnifique, Odette, quoi. Ouh là, attention, attention, attention. Ah, ça s'amène vers où ? La grotte des bandits. En jugé par les débris, celle-ci qui est au genre, devine que cette grotte a abrité plusieurs générations dehors de la loi. D'accord. Bon, ben, on va d'abord... Bien. On va d'abord éviter de... De se mettre tout le monde à dos, hein. Voilà, on va finir de fouiller un tout. Euh... Ouais, non, on va pas fouiller la zone, hein. On va aller se cacher, tranquillement. Et on va aller camper. Le camping, c'est magique. Voilà. Alors... Je pense pas que les bandits puissent s'empoisonner qui que ce soit. Alors, j'ai pris l'habitude maintenant de sauvegarder avant d'entrer dans un autre. Parce qu'en fait, comme vous avez dû le remarquer dans certains épisodes, et comme on me l'a fait remarquer, La musique qui bug, c'est a tendance à être très casse-couille. J'en conçois. C'est pas le plus glorieux. Et du coup, je préfère sauvegarder et charger la partie jusqu'à que la musique ne bug pas. Voilà. C'est pour ça, par exemple, que vous verrez... Vous, vous le verrez pas, parce que justement, je couperai ça au montage normal. La musique ne bug pas, c'est parfait. C'est parti. Ouh là ! On s'est regardé avec les mobs en mode... Attends. C'est un ennemi ou un allié ? J'ai oublié ça. C'est moche ! C'est moche ! Je déteste les chemins comme ça, à double machin, quand on tourne. Se faire attaquer de dos. Vous êtes vraiment pas glorieux, les voleurs. On doit être joli, vous j'aime bien. On va la soigner, elle. Et oui, pour un début de game, on est pas assez haut level pour jouer en full temps réel. Ça va, tranquille, ça passe. Non. Oh merde, il me l'a buté, carrément ! Quelle enfoiré ! Elle est vraiment pas résistante, hein, la mage. Magicienne de merde ! Oula ! Vous êtes qui, voleur ? Ah oui, d'accord, vous avez juste un skin différent. Ah oui, vous êtes ceux qui font des critiques, d'accord. Alors les voleurs qu'on a vu avant sont les voleurs tanki. Eux sont des voleurs bien critiques. Ils tapent pas fort, mais... Enfin si, ils tapent fort, justement. Ils tapent beaucoup trop fort. Ils sont pas résistants. Vous voyez ? Vraiment pas résistants. Ils ratent leur coup, c'est cool. Ils sont censés taper deux fois, mais ils ratent leur coup. Moi j'aime bien, ils font ça. On va jouer un petit peu en... On s'en fout, puisque la magicienne est morte, hein, de toute façon. Comme les trois autres sont un peu plus tanki. What the fuck ? Ok, j'ai rien dit. Aucun tankisme. C'est fou, hein. Ah putain, ils ont pété l'armure. Prends de l'enfoiré. Est-ce que ça peut te réveiller ça, si ? Ouais, si je t'en fais boire une. Tranquille, pépère. Nickel. Qu'est-ce que t'as d'autres objets qui pourraient aider le... Arrête à ça, tranquille. On va y retourner. Ah, c'est un brigand. Celui qui tape le plus fort. Très bien. On a eu le brigand. Ouais, victoire. Le patron, il est mort. Lui, il nous fuit. La petite bite. Alors. Toi. Wow. Plusieurs générations de hors-la-loi foutues en l'air par la venue de quelques aventuriers qui passaient par là. Toute une histoire perdue. Alors. Retrouver l'entrée de ce rond, là, à gauche. Là. Attention. Wouahou. Haha, les beaux t'ils sont cons. Venez. Un par un. Voilà. Très bien. Deux par deux, c'est très bien. Soigne-toi, toi. Voleur, maraudeur. Ouais, bon. Très bien. Jean-Pierre a 116 PV, hein. Je vous rappelle que les autres en ont 35 et... Putain, mais il va mourir les 50. Donc, bon. On va attendre qu'ils soignent un peu tout le monde. Allez. Merci. C'est parfait. C'est reparti pour un tour. Et c'est parti. Le stade est chaud. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Nous allons rester à distance, hein. Distance de sécurité entre nous, les mobs. Vous n'avez pas le droit de frapper les miens, c'est interdreux. Ils sont où ? Ils sont là-bas. Ils tournent là-bas. Ils voulaient me prendre, par surprise. Et voilà, les trois vous mourrez. Oh, t'as trouvé un truc toi. Joyeux. Des joyeux. Des joyeux. Hop, non, il n'y a plus personne. Magnifique, oh ! Putain, mais t'es nul ! Je t'augmente le désamorçage, c'est pas pour rien quoi. Toi, souris tout le monde. Personne a pété son armure ? Non ? Très bien. J'ai la fixe. Merci d'avoir réparé cette armure. Voilà. Il répare aussi notre désamorceuse, on sait jamais ce qui peut lui arriver. Attention ! Ah, la chevalière ! Bah, nickel ! Bon, on est un peu tous morts pour récupérer cette chevalière, mais... Très bien, hein. Voilà, voilà, on a la chevalière. Donc il faut aller la redonner à qui, la chevalière ? Dans les grandes débordies ! Rapportez la d'Africa Armandelle. Bah, ok ! Rapportez la lettre qu'a jetée au seigneur de Tatalia. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Aller dans la propriété, c'est-à-dire Marcam à Tatalia dérober le vase. Alors, euh... Comme je l'ai dit, je vais cliquer à l'endroit où est censé se trouver le vase, mais comme il ne l'y sera pas parce que j'ai la version française, et bah, je vais tricher un peu et utiliser le petit cheat code qui permet de faire ça. En fait, c'est un logiciel qui permet de donner n'importe quel objet à vos bonhommes. Et on l'utilise principalement pour foutre le vase dedans, quoi. Détruisez tous les morts vivants de la maison hantée de la colline du sommeil. Mouais. Parlez au nain de la cité de pierre. On a deux trucs à faire à Tatalia et deux trucs à faire, mais celui de Tatalia, on pourra pas du tout le faire, maintenant. On va juste aller à Armandelle. C'est passé par là, Armandelle. Hop, 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 hop... Voilà, cinq jours pour aller à Armandelle. C'est parti. Et bah... Il fait pas beau, hein. Et la magicienne est morte donc on n'a pas le sort torche. Alors j'ai récupéré une lettre. Lisons-la. Vélatir En gros c'est une grotte de bandits On va monter Avec l'astuce que j'ai donné Croyez moi c'est beaucoup plus rapide que de faire le tour Voilà On est bien là Alors Première chose à faire Ressusciter cette donzelle Tu seras beaucoup mieux Nous y voilà Ah 875 c'est une picote Tiens Ton armure Ensuite Tiens alors ici je vous ai jamais présenté ce bâtiment C'est des bâtiments du conseil Euh c'est ouais faut attendre l'aube Faut attendre l'aube C'est heure du mat Il fait le jour Voilà donc Le bâtiment du conseil en fait nous permet d'avoir des primes Par exemple Une prime sur une apparition Et si une fois la cible éliminée je reviens avant la fin du mois Je peux réclamer la prime de 1400 PO Donc c'est toujours intéressant de pouvoir se faire un peu de thunes là dessus Mais bon généralement les monstres qui demandent sont presque introuvables Et ce que je voulais faire moi du jeu Ah oui de passer des niveaux Et après redonner l'autre à nos D'accord Toujours pas vraiment On a tué que des trop petits mobs Ça marchera pas Alors on va les vendre un petit peu Pas besoin de tout ça Pas besoin de ça Et on va pas besoin de Flèche de glace Si on va le garder flèche de glace Tant que je serai pas Maître Maître de glace Donc si je me souviens c'est à toi qu'il faut te donner la chevalière là dedans Voilà Ma chevalière merci mes seigneurs Je vais pouvoir continuer mes affaires et coubler mes pertes Vous avez rendu les routes plus sûres pour tous les marchands Très bien On va pas faire du harc hommage Alors voilà la tire Je vais lui prendre parce que Ça va être important en fin de partie Donc La magie D'ailleurs la magie la magie la magie la magie Alors après nous allons aller aux collines du sommeil La magie du feu Protection contre le feu est très important Les sorts de protection sont très 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 important Flèche de feu No 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 Et no Voilà voilà Les sorts de l'air là bas Les plus importants du jeu Bienvenue à l'air Gild Protection Alors voyons voir maintenant les supérieurs No No Carrément Carrément No Je ne peux pas apprendre les compétences d'experts, c'est bon, elle n'est pas expert. La magie du corps, faiblesse, premier soin, premier soin, blessure, alors blessure, oui, pourquoi pas, faiblesse, protection contre le corps, forcément, et l'esprit, j'ai personne en mysticisme pour le moment, ah je ne suis pas membre de la quilde, bon bah tant pis. Oh, ça va être utile, j'ai appris. Très pratique, surtout quand on nous balancera des boules de feu dans la tronche, ça ne fait pas du bien. Voilà, donc nous allons continuer très très vite, parce que c'est bientôt la fin de la vidéo, vers les collines du sommeil. Quand je dis très très vite, c'est plus vite que ça les gars, allez, allez hop hop hop, mon dieu. Alors non, je n'ai pas éteint la musique, hein, vous avez, la musique est passée, c'est juste que les musiques sont courtes dans le jeu et qu'après on ne les entend plus. Du coup, on peut quand même parler avec les bonheurs. C'est rigolo. Ha 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 ! Ha ha ! Go, go ! Ha ha, c'est juste pour demander aux gens de se pousser quand ils vous bloquent le passage. Ça sert à rien. Enfin si, d'un certain donjon, ça aurait pu servir si ça marchait contre les mobs. Oh, un gobelin mort. C'était quand on était au Grotte des Faises Blanches, ça. Donc nous allons partir pour destination des collines du sommeil, le territoire des nains. Et hop, nous courons tout de suite vers la taverne, qui se trouve juste devant. On a 7-18 jours de rations, et je vais vous dire au revoir et à la prochaine, pour l'épisode 11. Sous-titrage ST' 501